Mondialement, il y a un signal qui nous est envoyé par les jeunes de dire agissez, ça urge interdire aux professeurs, aux enseignants et enseignantes d'accompagner leurs jeunes. Le jour de la grève mondiale du climat, je pense que M. Legault ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Parce que ces profs-là, ils le savent très bien ce que vivent ces jeunes-là. Si les jeunes sont dans la rue, ce n'est pas par hasard, ils sont conscients qu'actuellement leur avenir est en place. Alors, ce qui s'attend, ce n'est pas que le ministre de l'Environnement prenne une photo avec Greta. Ce qui s'attend, c'est que le gouvernement actuel fasse des choix clairs, dise non aux carbures, dise non, que le gouvernement dit non à GNL Québec, dit non au troisième ministre. C'est ça des choix courageux qui permettra à nos jeunes de dire que ce gouvernement-là comprend. Faire réellement en sorte qu'on puisse espérer un avenir, qu'on puisse espérer nous aussi un jour être assis peut-être à l'Assemblée nationale et pouvoir se battre pour des enjeux qui sont tout aussi importants, mais qui ne seront plus les enjeux environnementaux parce qu'on va avoir réussi à passer ces angoisses-là, on va pouvoir se concentrer sur les problèmes et les enjeux économiques, les problèmes et les enjeux sociaux, mais qu'on n'ait pas à vivre tout le temps. Oui, non, ces débats-là doivent être reportés parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus urgent à régler maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada